Mais t'es sûre que c'est ce qui s'est passé ? T'abuserais pas un peu ? Mais non, cette personne n'est pas raciste, elle est juste bête. Salut, aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux concepts. Le concept de colorblindness ou indifférence à la couleur, et le concept de race gaslighting ou détournement cognitif concernant la race. Ces deux concepts qui me tiennent particulièrement à cœur parce qu'ils ont pu mettre en mots des réflexions que je me suis faites et des situations que j'ai vécues. Je suis née d'une mère suisse et d'un père angolais. Ils se sont très vite séparés et c'est ma mère qui s'est occupée de mon éducation. En bref, elle m'a éduquée comme si j'étais une petite fille blanche et que j'allais jamais faire face au racisme. Et c'est là que le concept de colorblindness fait son entrée. C'est la croyance que le racisme n'est plus pas un problème dans notre société et que tout le monde a le droit à des opportunités égales. En bref, une personne colorblind, c'est un peu une personne qui vit dans un monde de bisounours. Plus sérieusement, je l'introduis avec mon histoire parce que ma mère a été colorblind, des amis ont été colorblind, des connaissances ont été colorblind. Et c'est justement là l'intérêt d'en parler parce qu'en général, c'est le genre de concept qui va plus concerner tes proches qui pensent bien faire que le gros raciste que tu vas croiser dans la rue. C'est des personnes qui vont te dire qu'elles voient leurs amis, leurs enfants, leurs partenaires comme une personne à part entière et pas comme leur couleur de peau. Et en partant de ce principe, elles mettent justement de côté le vécu de la personne racisée par rapport à sa couleur de peau. Et elles ne se rendent pas compte que par la même occasion, elles rejettent tous les stéréotypes raciaux, les principes d'inégalité sociale qui touchent nos sociétés et surtout, telles les expériences racistes qui peuvent toucher leurs proches racisés. Il y a plusieurs sociologues qui ont fait des études sur ce concept et en fait, ils et elles sont arrivés à la conclusion que voir la couleur, ça permettrait aux personnes blanches de prendre conscience des causes historiques des inégalités raciales et de mieux comprendre pourquoi elles persistent dans nos sociétés. En bref, ça permettrait de partir sur de meilleures bases pour aller vers un changement. Et j'imagine que pour les personnes métisses ou racisées adoptées, ça leur permettrait de prendre plutôt conscience de leur couleur de peau et de ce que ça implique. Du coup, parler de racisme à son enfant racisé quand on est un parent blanc, c'est vraiment essentiel. Ça ne devrait pas être un tabou et le parent blanc ne devrait pas penser que parce que son enfant a une éducation blanche, il ne fera jamais face au racisme. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense justement qu'au contraire, plus tu vis dans un milieu où il y a peu de personnes racisées, plus il y a des chances que tu vives des micro-agressions parce que justement, il y a le concept de « tu n'es pas à ta place ». Après, concernant les amis et les partenaires, ce concept de colorblindness va plutôt se traduire sous le mode de « risk gaslighting » qui est du coup le deuxième concept. C'est le fait de refuser le racisme qu'une personne a subi pour éviter de mettre la responsabilité sur la situation raciste. En bref, les phrases typiques, ça serait « mais tu es sûr que c'est ce qui s'est passé ? Tu n'abuserais pas un peu ? » « Mais non, cette personne n'est pas raciste, elle est juste bête. » La personne, elle va essayer d'expliquer la situation que tu as vécu par tous les moyens, sauf le racisme, et par extension, elle va invalider ton vécu. Résultat, tu penses que le problème, c'est toi et tu n'oses plus parler de tes expériences racistes avec cette personne. À long terme, ça peut aussi être lourd à porter sur ta santé mentale puisqu'à chaque fois que quelqu'un met en doute ton expérience, tu peux le vivre comme une micro-agression. Du coup, si tu es le ou la pote blanche, t'aide pas et encore moins rassure ton ou ta pote racisé en lui disant que ce qu'il ou elle a vécu n'était pas raciste. Au contraire, tant pire la situation et comment ton ou ta pote peut se sentir. Si cette personne t'en parle, c'est que cet événement l'a bouleversé, dérangé et elle s'attend sûrement à ce que tu l'écoutes. En la contredisant, tu ne l'écoutes pas, tu la remets en question. Voilà, si tu veux en savoir plus, tu trouveras quelques liens en légende et un livre que je conseille à tout le monde, c'est Why I'm No Longer Talking About Racic White People de Rény Edo Lodge. C'est vraiment un livre qui a changé ma vision parce qu'il sait mettre des mots sur des situations que tu as vécues si tu es une personne racisée et c'est assez libérateur. Et si tu es une personne blanche, ça peut mettre en lumière des micro-agressions dont tu as pu être l'auteur. Donc, va lire ce livre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada